Je vous invite nombreux le 24 avril 2020 de cette année au méga dîner des princes et des princesses, deuxième édition avec Azarema. Alors, le prophète Francine Gawala va nous parler de ces petites bêtes qui dérangent les couples et donc ce dîner aura pour but de ressouder encore ces couples. Nous allons passer des bons moments ensemble, des moments de convivialité. Nous mangerons ensemble, nous danserons ensemble. Moi je t'aime, moi je t'aime. Shalom, shalom à vous. Ici le docteur David Jean-Alain Moutamba de Lyon qui vous parle de Azarema, la montagne de l'éternel. Et j'aimerais m'adresser à tout le public francophone, à vous qui avez coutume de m'écouter, qui me font cet honneur ainsi qu'à ceux qui découvriront ce message. Aujourd'hui, avant de vous partager ce que j'ai à vous partager, je vous annonce déjà un grand programme que nous avons là, qui va débuter courant mois de mars, du 18 mars au 22 mars, qui se tiendra à Libreville au Gabon. Et ça sera la troisième édition de la mission francophonie pour Christ. Et nous avons été la première fois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La deuxième fois, nous avons été en Martinique. Et là, pour la troisième édition, le Seigneur nous conduit à Libreville au Gabon pour y apporter la parole. Et le thème que nous allons défendre, autour duquel nous allons broder et partager pendant cinq jours, c'est de l'école des mystères à la cour des miracles. De l'école des mystères à la cour des miracles. Je répète, de l'école des mystères à la cour des miracles. Je sais que ces cinq jours vont changer l'histoire de l'Église au Gabon, voilà, et pour la francophonie. Combien viendront ? La salle ne contiendra que 250 personnes, pas plus. Mais je veux croire que c'est 250. 250 en hébreu, c'est la valeur numérique de nerfs, la lampe. Je veux croire que ces 250 vont briller, vont éclairer, dans la suite des temps, l'Église au Gabon et en Afrique centrale, et bien sûr, sur toute la francophonie. Sinon, pour revenir à ce que je voudrais vous partager maintenant, mon thème que je vais partager avec vous, tenez-vous bien, asseyez-vous bien là où vous êtes, j'espère que ça ne va pas vous faire peur. Je vais parler de la magie de la parole. La magie de la parole. Je répète, la magie de la parole. Bien. Qu'est-ce qui peut faire dire à un prédicateur, à un docteur de la parole, qui plus est chrétien, d'utiliser un terme comme celui-là ? Eh bien, vous allez comprendre si, bien sûr, vous m'écoutez. Dans quelques jours, dans un mois à peu près, ça sera, le monde chrétien va célébrer la Pâque. Et nous savons tous que la Pâque célèbre, en tant que chrétien, bien sûr, Christ est notre Pâque, mais Christ vient accomplir, d'après, bien sûr, les Écritures, ce qui s'est passé en Égypte, c'est-à-dire la sortie d'Israël d'Égypte. La fameuse Pâque commence là, Pessar, c'est là. Et comme le dit un sage d'Israël, le Ma'aral de Prague, un des grands sages d'Israël, il dit que Israël sort d'Égypte comme un foetus sort du ventre de sa mère. Donc, en fait, Israël, c'est une manière imagée de dire qu'Israël naît de l'Égypte. Israël sort du sein de l'Égypte. Voilà pourquoi quelqu'un comme Moïse est appelé, du moins, on dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Maintenant, la question est de savoir, c'est quoi l'Égypte ? C'est qui l'Égypte ? Voilà, l'Égypte, c'est quoi ? Quelle est la fondation de l'Égypte ? Puisqu'ils sortent d'Égypte. Toujours la même tradition juive dit que quand Dieu a répandu sur la terre, entre guillemets, la magie, il a donné neuf dixièmes à l'Égypte. D'où chaque Égyptien, potentiellement, est un magicien. Dans la Bible, dans la pensée, est un magicien. OK. Maintenant, nous aujourd'hui, quand on entend le mot magicien, on voit automatiquement, vous savez les gars qui viennent à la télévision, le samedi soir pour nous faire les cartes, le samedi soir pour, genre, quelqu'un est dans une caisse, on le fait disparaître, etc. Les Copperfields, les Houdini, bref. Nous, quand on pense magicien, on pense ça, du moins ici en Europe. En Afrique, quand on entend le mot magicien, on a automatiquement l'idée, un sorcier, quelqu'un qui fait je ne sais quoi. Mais dans la pensée antique de l'Égypte, il faut remonter, faire un peu d'histoire. Quand là-bas, on dit magie, on pense à quoi ? On parle de quoi ? En réalité, dans la pensée égyptienne, il croyait beaucoup au pouvoir de la parole. Il croyait au pouvoir des mots. Déjà là-bas, il disait que la création a été faite par le Verbe de Dieu. Dieu a créé par sa parole. En réalité, ce que nous, aujourd'hui, nous lisons dans l'Écriture, en réalité, provient déjà de là-bas. Il y avait déjà cette conception. C'est-à-dire que Dieu crée par sa pensée. Il pense d'abord, il parle ensuite. C'est ce que les sages d'Israël nous disent. Que Genèse 1, c'est Dieu qui pense. Genèse 2, c'est Dieu qui accomplit. Donc, je pense. Et c'est ce que je pense que je matérialise. C'est ce que je pense que je vais parler. Il pense. Il construit dans sa pensée. Puis, il va l'enfanter en parlant. OK. Donc, déjà l'Égypte, c'est là qu'est le fondement quand on parle de la magie en Égypte, en fait. En fait, on nous ramène où ? On nous ramène au monde de la parole. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vibre quand quelqu'un parle. Et maintenant, là, je vais maintenant aider tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On doit tous devenir des magiciens. Non. Vous l'êtes déjà un peu. Simplement, c'est que nous, on a changé de dictionnaire. On a changé de mot. On a changé de vocabulaire. À la place, on a appelé ça la foi. À la place, on a appelé ça la foi. Le plus grand texte de magie pour moi, c'est Hébreu 11. Puisque Hébreu 11 pose les bases. Hébreu 11 nous parle de la foi. Hébreu 11, commence déjà dans Hébreu 10. J'aime beaucoup. C'est là-bas que tout commence, tout part de là. De Hébreu 10. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans Hébreu 10 ? Hébreu 10, sur la fin, on va nous dire que, verset 35, N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Oh, oh, oh. Le juste vivra par ses diplômes, non. Vivra par son travail, non. Vivra par ses relations, non. Le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi, qui ont la foi pour le salut de leur âme. Ok. Maintenant, on dit, oh, je voudrais parler à quelqu'un. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu te rends compte que ce qu'on espère, dit l'écriture dans Romain, c'est, on ne le voit pas. Ce qu'on espère, on ne le voit pas. Donc, en fait, nous sommes là, dans la même position que le fameux magicien dans l'Egypte d'avant. Parce qu'à ce moment-là, je ne m'appuie pas sur des choses que je vois, mais je m'appuie sur des réalités, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Je crois dans une autre réalité. Et là, je vais déclencher la foudre. Je vais déclencher quelque chose. Ma bouche va s'ouvrir. Parce que quand je crois, je parle. Oh ! Écoute. 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 Tu vois, quand on nous raconte des histoires des magiciens qui doivent aller faire des incantations, qui vont faire des rituels, qui vont dessiner des choses par terre, ils font quoi, en fait ? Ils vont faire appeler un esprit. Tu as entendu ? Un esprit. Mais physiquement, le truc n'est pas là. On ne le voit pas. Donc le gars qui vient faire sa chose là, il est dans le même processus de foi que toi tu dois avoir. La différence, c'est que lui croit dans ce qu'il va faire. Et toi, le chrétien, tu ne crois pas. Parce que là, il va se connecter à une réalité surnaturelle. Il va se connecter à une réalité qu'il ne voit pas avec ses yeux physiques. La foi est la ferme assurance des choses que j'espère. J'ai une assurance des choses que je ne vois pas. Le mot ferme assurance, ici, c'est la base sur laquelle tu peux marcher, sur laquelle tu peux te tenir debout. Quelque chose de stable. Mais comment une chose qu'on ne voit pas peu me fournit une stabilité ? Parce que je crois en la parole. Une parole a été dite, je crois en elle. Un principe a été établi, je crois en ce principe. Que nous dit notre traité de magie dans notre Bible ? Magie du Verbe. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable à ? Par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Oh mon Dieu ! C'est la foi. Là, on est dans une autre dimension. C'est la même dimension que l'Égyptien, le magicien antique se positionne. Il croit que ce que ses yeux voient provient de l'invisible, provient de quelqu'un qui a parlé. Israël naît de l'Égypte. Qui est celui qui incarne Israël dans l'Écriture, qui fait la connexion ? C'est Moïse. Or Moïse est appelé Moïse par la fille de Pharaon. Pourquoi ? Parce qu'il dit il faut appeler Moïse parce que je l'ai retiré lui des eaux. Mais si ti roux. Je l'ai tiré des eaux. Voilà pourquoi on l'appelle Moïse. Mais si ti roux. Ok, qui dit Meshiti roux dans le texte ? C'est la fille de Pharaon. Oh ! C'est une Égyptienne. Et en tant qu'Égyptienne, roux. C'est le nom. C'est l'un des noms du verbe créateur. C'est l'un des noms de la parole créatrice. De la même dimension que Pta, le créateur, par sa parole. Donc, il y a roux et il y a sia. Sia, c'est la pensée, l'intuition, la réflexion qui met les choses en place. Mais roux, c'est la parole. Donc, Moshé, on l'appelle ainsi parce qu'en réalité, pour la fille de Pharaon, c'est roux, c'est le créateur, c'est le verbe créateur. Donc, chacun d'entre nous, en réalité, a une, je vais l'appeler ça comment ? Une magie de base. Chacun de nous a une bouche. Chacun de nous a une bouche. Écoute-toi qui me, là, tu as une bouche. Pourquoi faire ? Pour parler. Que te dit l'Écriture dans Proverbe 18 ? On dit, verset 20, c'est grâce aux fruits de sa bouche. Ah, ah, c'est grâce aux fruits de sa, sa, sa bouche. Ta bouche. Pas celle de ton père, pas celle de ton oncle, pas celle d'un voisin, pas celle de ta femme, pas celle de ton mari, pas celle de tes enfants, pas celle de tes grands-parents, pas celle de ton pasteur. Ta bouche. Que l'homme, c'est grâce aux fruits de sa bouche que l'homme se rassasie. L'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. En fait, on veut te dire que ton abondance, ta vie, la qualité de ta vie dépend de ta bouche. On nous dit que la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Est-ce que tu te rends compte qu'en fait, c'est important de refaire un peu d'histoire. Moi, mon père est historien, donc souffrez avec moi chaque fois quand je vais vous faire des remontées parce qu'il faut faire un peu le saumon qui remonte aux sources pour mieux comprendre. En Égypte, là-bas, il disait que la magie était un cadeau divin pour permettre à l'homme de changer son environnement, pour permettre à l'homme d'influencer son destin, pour permettre à l'homme de bouger les circonstances. Donc, cette magie-là s'appuyait sur quoi ? Sur la bouche. Et maintenant, pour que ta parole ait l'impact, pour que ta parole fasse des merveilles, il fallait trois éléments. indispensable. Le premier élément, je vais vous donner les termes égyptiens. La magie est chaos. La magie est chaos, ça on dit que tout le monde l'a, même l'homme l'a. C'est le truc de base avec lequel tu peux te battre pour repousser tes adversaires, etc. Tout le monde l'a ça. Mais comme c'est humain, tous les humains l'ont, donc tu peux te retrouver vaincu par quelqu'un. Il y a des gens qui naissent, ils disent chez nous où ça ne se passe pas comme ça dans la chair. Le gars tient ferme, il se bat, il parle, etc. Ok, c'est humain. Mais il faut de ça. Si tu es sourd, tu ne peux pas entendre, si tu es muet, tu ne peux pas parler. Donc il faut déjà que tu sois doté, naturellement parlant, d'un certain potentiel. D'où Moïse peut dire, comment irais-je parler à Pharaon ? Je suis muet, je bégaye, je ne parle pas bien. On lui a dit, il y aura Aaron. Il est éloquent. Donc il faut déjà qu'un certain naturel soit là pour t'aider. Ok. Mais c'est une histoire d'intelligence humaine seulement. Est-ce que c'est l'humain qui va, on ne combat pas contre la chair et le sang, c'est des choses de l'esprit. Donc il faut le spirituel. C'est là maintenant qu'en Égypte, il parle de magie à cou. Parce que Akla, ça nous parle du côté spirituel. Mais dans cette magie à cou, c'est seulement Dieu qui a ça. Eux, ils disaient les dieux. C'est seulement Dieu qui a ça. L'homme n'a pas ça. Donc, pour que ta bouche, pour que, mettons au terme d'aujourd'hui, ta foi fasse des exploits, puisque que nous dit la Bible ? Un homme qui est devant une montagne, s'il dit à la montagne ôte-toi de là. Est-ce que c'est naturel ça ? Est-ce que c'est naturel ? Toi, tu es devant la montagne qui est là depuis des millénaires, qui est immuable, elle va bouger à cause de toi. Mais on veut te faire comprendre qu'il n'y a rien d'impossible avec ta bouche. Maintenant, on te dit ceci. Si tu crois que ce que tu dis arrive, alors tu le verras s'accomplir. Ah, 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 je parle à quelqu'un. Si, en fait, ta vie se rassasie, tu te rassasies de paroles de ta bouche, ça signifie que ce qui t'arrive, ce sont des choses que ta propre bouche a dites. La question de savoir, qu'as-tu dit ? La question de savoir, qu'as-tu proclamé ? Qu'as-tu décrété ? Je ne sais pas où tu te trouves, mais tu veux que tu crois. Peut-être que tu es, en m'écoutant, tu es à l'hôpital. Peut-être qu'en m'écoutant, tu vas en prison. Peut-être qu'en m'écoutant, là, maintenant, je suis dans une situation compliquée. Mais écoute-moi bien. Cette situation ne sera que ce que ta bouche va décider. Il est écrit quelque part dans l'Écriture, c'est ta bouche, dans Job, c'est ta bouche qui dépose contre toi. C'est ta propre bouche qui parle contre toi. Parce qu'il y a une magie de la parole. Il y a une magie dans ta bouche. Ce qui fait de l'homme, un homme, image de Dieu. Il est écrit dans une des traductions bibliques qu'on appelle la traduction de Onkelos. On dit que l'homme devint une âme vivante. Là-bas, on traduit. L'homme devint un être parlant. Un médaber, un être parlant qui parle. Écoute, Dieu, ce qui fait Dieu, c'est la création. Nous disons le créateur. Mais tout ça, le monde, de la magie d'un côté et de la foi de l'autre, dit la même chose. Tout ça vient de la parole. D'où l'homme qui a l'image de Dieu est aussi doté de la parole. Maintenant, la question de savoir qui parle quand tu parles. Qui parle quand tu parles. Il y a des fois quand tu parles, c'est un caporal qui parle. Il y a des fois quand tu parles, c'est un lieutenant qui parle. Il y a des fois quand tu parles, c'est un capitaine qui parle. Il y a des fois quand tu parles, c'est un lieutenant colonel qui parle. Il y a des fois quand tu parles, c'est un colonel qui parle. Il y a des fois quand tu parles, c'est un général qui parle, il y a des fois quand tu parles, c'est un roi, c'est un empereur qui parle. Et quand tu parles, tu crois que ce que tu viens de dire va s'accomplir, va venir à toi. D'où ce soldat peut dire, dis, une seule parole suffira. Moi j'ai des gens qui me sont soumis, moi-même je suis soumis à des gens. Et ceux qui me sont soumis, je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, à l'autre fait, il fait. En fait ta vie ressemble à ta bouche, ta vie ressemble à ce que ta bouche autorise, ce que ta bouche permet. Maintenant, pour que la magie de ton verbe s'opère, pour que les gens puissent dire, waouh, cette femme parle, on dirait c'est Dieu qui a parlé. Cette femme a dit et la chose est arrivée. Cet homme a dit et la chose s'est faite. Cet homme a décrété et la chose s'est établie. On dira, waouh, c'est Dieu ici. C'est à cela qu'on reconnaît Dieu. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose est exécutée. Puisqu'il a tout fait par sa parole. Maintenant, il reste que toi tu fasses aussi par ta parole. Mais maintenant, cette magie-là, ce truc qui fait que ce n'est pas juste de l'humain. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est ce que eux appellent magie à coup. Magie à coup, c'est quoi ? C'est l'ingrédient de Dieu qui entre dans l'humain. C'est la parole de Dieu qui entre dans l'humain pour faire de la parole de l'humain la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est cet ingrédient. Maintenant, cet ingrédient, on l'attrape comment ? En Égypte, ils disent qu'il y a quatre manières d'attraper cet ingrédient. Ils appellent ça par des historiola. Ça, c'est une expression plus grecque. Historiola. C'est quoi ? C'est des différentes histoires que l'on retrouve dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Là-bas, ils parlent du médou néger. Ça dit que la parole de Dieu. Nous, on va parler du Dabar à Elohim, la parole d'Elohim, la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Ça a été écrit pour nous donner l'espérance. Voilà. Pour nous donner l'espérance. Quand je lis l'histoire, c'est pas tant de savoir si cette histoire a vraiment eu lieu ou pas eu lieu. C'est pas ça le débat. Est-ce que dans l'histoire, c'est répertorié par un historien ? C'est pas ça le débat. C'est pas ça le but de ces paroles. Le but de ces paroles est de te donner un ingrédient. Le but de ces histoires est de te conférer un truc. C'est-à-dire que ce truc qui fait que quand tu lis ça, quand tu comprends ça, quand tu perds ça, tu montes à un niveau, ça te donne à un moment donné une assurance pour parler. Ça te donne à un moment donné une assurance pour décréter. Ça te donne à un moment donné une assurance pour faire face à tes défis, pour faire face à tes montagnes, pour faire face à tes combats et pouvoir t'exprimer. J'ai cru et j'ai donc parlé. Et quand je parle, je crois que ce que je dis arrive. Oui, plus qu'un magicien. Il faut que quand Simon le magicien lui-même est devant toi, il dise non, j'ai trouvé mon maître. J'ai trouvé mon maître. J'ai trouvé un gars, il parle et la chose se fait. Oh oui, ne méprise pas ta foi. Ne méprise pas ce que Dieu t'a dit. Ne te méprise pas toi-même. croire, ne laisse aucun, aucune pensée, rien venir, te mettre de l'ombre et te dévaloriser, t'abattre, te fermer la bouche. Que personne ne te ferme la bouche, que personne ne te rende muet, que personne ne te fasse bégayer face à tes défis, qu'aucune peur quelconque ne te fasse fermer ta bouche parce que tout est dans ta bouche. Que dis-tu ? Toi, là où tu es, que dis-tu ? Face à ce défi, face à cette montagne. Oh, je lis dans un créant, on dit, qui es-tu, montagne ? Qui es-tu ? Tu seras à planis. Je m'en fous de ton père, de ta mère, de ceux qui t'ont placé là, de ceux qui avaient prévu. Pour moi, tu seras à planis. C'est ce que ma bouche dit. Je refuse de croire en ce qu'on veut m'établir parce que je me pose dans un domaine surnaturel. En Israël, on dit ceci, on dit qu'il y a deux mondes, le Olam Azé, le monde que mes yeux voient. Mais on dit que le Olam Azé, c'est un monde illusoire, c'est un monde sur lequel on ne peut pas se confier. L'Écriture dit que l'image de ce monde passe. Pourquoi elle passe ? Parce qu'elle est chassée par des paroles d'autres personnes. Elle est chassée par des paroles d'autres créateurs. Toi, tu crées, mais il y a aussi ton voisin qui crée. Il y a aussi ton voisin d'en haut qui crée. Chacun a un rêve de vie. Chacun veut établir sa vie. Il y a le Olam Abba, le monde qui vient. C'est le monde qui vient où on fait nos emplettes. C'est le monde qui vient où je parle. Je crois que dans ce monde qui vient, il y a ce qu'il faut pour ma maison. Il y a ce qu'il faut pour mes enfants. Il y a ce qu'il faut pour mon ministère. Il y a ce qu'il faut pour mes affaires. Il y a ce qu'il faut pour ma santé. Peut-être que maintenant je ne le vois pas, mais je déclare, mais je parle parce que je crois que ça va venir. Parce que je crois que ça va venir. Parce que je crois. Et il n'en sera point autrement. Je parle à quelqu'un là où tu es. Peut-être que tu es malade et qu'on t'a dit que ta vie est terminée. Moi je dis, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Moi je dis, tu vivras. Là où tu es, j'envoie la guérison chez toi. Là où tu es, j'envoie la vie chez toi. Là où tu es, j'envoie la solution au problème que tu traverses maintenant. Je n'ai pas de respect pour celui qui t'a condamné. Je n'ai pas de respect pour celui qui a dit que ta vie s'arrête là. Moi je dis que ça doit continuer. Moi je dis que tu dois vivre encore. Moi je dis que tu vas proclamer la bonté, la miséricorde, la faveur divine. Je libère la magie de ma bouche. La Bible dit, dans la bouche du roi, il y a des oracles dans Proverbe 16. Il y a des oracles dans la bouche du roi. Ce que le roi dit, ça va s'accomplir. Voilà pourquoi on dit, il ne doit pas être infidèle quand il juge. Voilà pourquoi, nourrissez-vous de la parole. Pour que votre connaissance du divin croisse. Pour que l'image du divin en vous puisse être formée. Que Christ en vous soit formé. Afin que quand vous allez parler, que l'on puisse dire, qui est cet homme ? Les vents et les tempêtes et la mer lui obéissent. Oui, les vents et les tempêtes et les mers lui obéissent. Tu parleras et les choses bougeront. Tu diras, viens et ils viendront. Tu diras, va et ils partira. Tu diras, faites et ils feront. Tout est dans ta bouche. Fais grandir la dimension de ta foi. Car c'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Sois agréable à Dieu. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. qui a compris la magie de la parole, de la bouche. Car là est la divinité. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette parole vous a édifié. J'espère que cette parole va changer quelque chose dans ta vie. Je le crois. Reçois-le. Crois-le. Et tu le verras s'accomplir. C'était le docteur David Jean-Alain Moutamba. N'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube. sur David Jean-Alain Moutamba. N'hésitez pas à visiter notre site djaministries.org et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour un témoignage de ce que cette parole aura fait dans votre vie. Que plus rien ne soit comme avant. Shalom et à bientôt. Bien aimé dans le Seigneur, je vous invite nombreux le 24 avril 2020 de cette année au méga dîner des princes et des princesses. Deuxième édition avec Azarema. Alors le prophète Francine Gawala va nous parler de ces petites bêtes qui dérangent les couples. Et donc ce dîner aura pour but de ressouder encore ces couples. Nous allons passer des bons moments ensemble, des moments de convivialité. Nous mangerons ensemble, nous danserons ensemble. Moi je t'aime, moi je t'aime.